La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important, car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement, et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue. La deuxième nouvelle encourageante est que la vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où ce variant avait frappé en premier à la fin décembre. La troisième nouvelle rassurante, c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. L'évolution de la situation nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février. Nous pouvons l'envisager parce que nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal, que la représentation nationale a voté et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve bien sûr de la décision du Conseil constitutionnel attendu demain. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Seules les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé à l'extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser. Nous consulterons, bien sûr, à cet effet, les autorités sanitaires. de la levée du temps,